Trois mois que maman s'en est allée. Il serait peut-être temps de se recueillir sur sa tombe. Avec ma soeur aînée et ma fille, je quitte Paris pour rejoindre la maison de famille en Lorraine. C'est toujours émouvant de revenir dans un lieu où les objets, les habits et les parfums témoignent de la vie de l'être disparu. On ouvre une armoire et l'on serre contre soi un pull. On le respire dans l'espoir de sentir encore une odeur. On retrouve un mouchoir délicatement plié dans une veste. On glisse ses pieds dans des chaussons qui semblent attendre. Les larmes ne sont jamais loin. La maison n'a été ni ouverte ni chauffée depuis l'enterrement. Ma fille et moi décidons de nous installer dans la chambre de mes parents. Il y fait plus chaud et c'est un peu comme un coco. Dehors, il fait un sale temps, du ciel gris, de la pluie, du vent. Le printemps se fait désirer. Nous profitons de cette première journée pour faire la sieste. Nous nous glissons sous les couvertures. On chahute, on rit, on papote, puis doucement les yeux se ferment. Nous dormons depuis une bonne demi-heure lorsque, tout à coup, un bruit provenant de la fenêtre nous fait sursauter. Comme si quelqu'un avait lancé un petit caillou contre la vitre pour réveiller notre attention. Nous nous précipitons. Tu vois ce que je vois ? Oui, maman, c'est bien une coccinelle au milieu du carreau. Mais pourquoi elle est-elle à l'intérieur de la maison ? Je saisis immédiatement mon téléphone pour prendre des photos et filmer. C'est étrange. J'ai du mal à suivre la petite bête avec l'objectif tant elle se déplace vite. Elle monte le long de l'encadrement de la vitre, puis redescend, prend son envol et revient encore au centre. Je demande à Lou de courir chercher ma sœur. Et nous voilà toutes les trois devant l'insecte Bouch B. La fenêtre était ouverte, s'interroge ma sœur. Non, c'était comme si on avait cogné contre le carreau. Et c'est ce bruit qui nous a réveillé. Mais Florence, une coccinelle, ça ne fait pas de bruit, non ? Et en plus, elle est à l'intérieur. Et si c'était un signe de maman ? Nous observons encore la coccinelle un petit moment, puis j'ouvre la fenêtre et elle disparaît. Ma sœur a visiblement envie de passer à autre chose, probablement son esprit cartésien. Moi, je n'ai de cesse de regarder la vidéo et je m'interroge. Cette coccinelle avait bien toutes les caractéristiques d'une coccinelle, robe rouge, poing noir. Il n'empêche qu'elle dégageait quelque chose d'étrange, voire de surnaturel dans son comportement. Elle était rapide, agitée, presque insaisissable. Déjà à l'église, l'apparition d'une première coccinelle en plein mois de janvier était improbable. Et maintenant, cette deuxième coccinelle. Si ma sœur, toute, moi, je commence à y croire. Et j'en viens me demander pourquoi les coccinelles viennent toujours vers moi. Nous restons encore quatre jours en Lorraine, mais plus l'ombre d'une coccinelle dans notre maison. De retour à Paris, je suis euphorique. Lorsque je raconte à mes amis que j'ai vu une nouvelle coccinelle, on m'écoute avec attention, on s'étonne, ou on sourit, mais je sens bien que dans les regards, tous pensent. Elle est attendrissante avec son histoire de coccinelle, Florence. Mais bon, ce n'est pas très sérieux. S'ils savaient pourtant combien c'est réconfortant de savoir que tout ne s'arrête pas avec la mort et que chacun peut, à sa façon, communier avec l'être disparu. de l'être sur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...